Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Token Battle. Comme d'habitude, en commencez le petit pouce bleu de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je stream le mardi et le jeudi sur ma chaîne Twitch, le lien sera dans la description. Le mardi du Ankaï Impact, le jeudi du jeu d'horreur. Et là, exceptionnellement, pour le moment, le lundi, je fais du Diablo Immortal. Alors peut-être que je rajouterai encore un autre soir par semaine, histoire d'avancer un peu et de me faire un avis sur le jeu. Donc on verra. Allez, alors aujourd'hui, je vais en profiter. Étant donné que je cherchais le duo du cyborg, mais à la place, j'ai eu Giyu. Donc on va refaire le défi Commando Giyu uniquement en Super Battle Road Suprême. Donc c'est la version supérieure de Super Battle Road, donc beaucoup plus dure. Et cette fois, on va tenter nos items. On va voir si ça passe. Alors, je vais y aller avec cette compo. Alors, bien sûr, j'ai droppé les deux nouvelles judités qui vont avec Giyu. Alors, je ne les ai pas montés. Ils sont juste niveau 100. Et ils ont l'air très très bons. Ils ont l'air très très bons. Augmente l'attaqué d'effet pendant un tour. Un figé des dégâts colossaux. Et dibu fortement l'attaqué de la def. Donc un des buffers. C'est parfait. Attaqué d'effet 120%. Enfin, il y a un roman à chaque fois. Ça bloque la taxpay, etc. C'est pas mal du tout. Ils sont pas mal. Et l'autre. En vue, j'ai eu de la chance. Je viens du blond. Et celui-là. Augmente l'attaqué d'attaqué la def. 100 foyers de speed. Grande chance d'esquiver. Blablabla. Les deux unités sont vraiment très très bonnes. Donc ça fait encore plus énorme. D'autant plus que ce Giyu, enfin, ce Commando LR, a eu son éveil en ZLR. Je l'ai pas fait encore parce que j'ai pas... J'en ai pas l'utilité. Ce Giyu, il va avoir aussi un éveil ZLR. Donc autant vous dire que la Team Commando, elle ne sait se demander. Allez, donc on va y aller avec ça. Le Giyu, c'est en moment aussi son... son passif. On va mettre... On va même pas mettre de... de mémoire. On va y aller comme ça. Enfin, est-ce que juste on peut trouver un Commando un peu musclé, de type de 100%. Parfait. Bonjour Monsieur. Alors, ce qui est bien, c'est que on va avoir une catégorie de 100%. Donc toutes les unités du Commando Giyu sont terrifiants conquérants. Et en plus, ils font partie de guerrier galactique. Donc PV attaquer la plus 30% en plus. Pas mal. Pas mal, pas mal. Déjà qu'avec cette team... Bon, le seul... le seul point faible, c'était justement le... le Goku Giyu LR. Là, on va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, bon, la première rotation est pas terrible. La deuxième... pas terrible non plus. Allez, on va voir. Donc je pense que je vais y aller comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 122 milles de def, 100 milles de def. C'est parfait. Donc, allez. On y va. On tente nos items. Et ici, mon petit Ludo, il faut que tu stonnes. Il faut que tu stonnes. Parce que sinon, on va manger. 92. Aïe, je fais 100 items. Combien ? 86. Deux items. On est en super. On est dans la version super, je vous rappelle. Alors, j'espère juste que le son sera pas trop fort. Normalement, ça devrait être bon. Parce que j'ai monté un petit peu. Oh là là là. Oh là 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 là. Et en plus, il fait le taf. Allez. Hop. On va juste y aller comme ça. Allez, dis-nous. Bac a clairement... Encore son. 4 millions 800 mines. Il est à 100%. Alors, j'ai pas vu les liens, mais... 4 millions. À la base, je cherchais le... Le dieu de cyborg, je l'avais pas. Je lui dis, bah tiens, il est sur le portail. Je fais la première multi. Guldo et Rikoum. Troisième carte, Giyu. Et cinquième carte, j'ai encore eu un SSR. Par contre. Ok. D'accord. Merci. Allez. On a... Si je dis pas de bêtises, deux tours. Le premier niveau. Pas d'item. Ça, c'est très très bien. C'est pas d'item claquer. Ok. Alors... On a toujours pas notre avis... Giyu. Alors qu'on va mettre... Bon, on va mettre lui. On va laisser ça comme ça. On va taper... Bejita. El famoso Senior Bejita. On va prendre ça. Toujours nos huitièmes. Bon, 10 par contre, il risque de prendre un peu cher. Tiss, il risque de prendre un petit peu cher. On va voir ça. Blocage de spé. Il est juste une auto, il va prendre... Rikoum. Vas-y, Rikoum. Défonce-le. Défonce-le quand tu l'as défoncé dans l'anime. Un million quatre-dix. Même pas. Zéro dégâts. Alors, on va juste garder... Comme ça. Alors, on prend ça. Hop. Alors, pourquoi pas en temps de se faire de uki ? Donc, je vous rappelle, but à gaz, c'est... C'est un du cœur. Allez. 2 millions. Magnifique. Cette ultime, elle a pris un up. C'est comme la survie de l'hiver. La survie de l'hiver, dès qu'il y a un nouveau personnage, quasiment... Elle prend un up. Il y a une pure pareille. Ça fait que... Que monter. Regardez-moi ça. 50. Un Super Battle Road suprême. Nos items. C'est magnifique. Je n'aurais jamais pensé faire ça avec une team. Alors, rappelez bien sûr, attention, le Super Battle Road s'adapte par rapport à la... Je ne vais pas prendre 90, ça. Je vais prendre 3 ou 500 000, oui. C'est énorme. Et Giyu... Giyu, il peut partir jusqu'à... Faire jusqu'à 3 attaques dans le même tour. C'est... C'est une scène. Il part 3... Alors, bien sûr, le Giyu, pardon. J'ai oublié de vous montrer. Stack la def à l'infini. Donc, ça, c'est très très bien. J'ai oublié de vous montrer. Alors, il peut changer en... Oh. C'est qui qui part en SP ? C'est lui. OK. Alors... El Giyu. Augmente la def à l'infini. Alors, attaque et def plus 180%, attaque plus 50% en plus sort d'une attaque SP. Attaque supplémentaire, garantie et chance moyenne d'attaque SP. Donc, minimum, il fera 2 attaques dans le tour. Avec en plus, l'arbre supplémentaire, donc jusqu'à 3 attaques. Attaque et def plus 10% en plus par année de la catégorie Commando Giyu. Donc là, étant donné qu'on a que du Commando, donc on a le buff maximum. Voilà. Pardon. On a les 50% d'attaque et def supplémentaire. Encore attaque et def plus 30% supplémentaire par année de la catégorie Commando Giyu. Donc, ça fait 80% d'attaque et def supplémentaire. S'il y a dans l'équipe un autre personnage de la catégorie Commando Giyu, attaque extrêmement efficace contre toute l'équipe. C'est un... C'est un Gogeta. Un Gogeta. En plus, il n'y a pas besoin que ce soit dans la rotation, c'est juste dans l'équipe. C'est énorme. C'est énorme. J'étais pas spécialement au chou pour l'avoir, mais voilà. Alors après, là, c'est l'activité. Le quatrième tour. Si les PV sont à 70% en plus, et qu'est-ce qu'il fait ? Celui-là, il augmente l'attaque à l'infini. Donc, d'un côté, on stack la def. Et de l'autre côté, on stack l'attaque. C'est monstrue. Alors, combien il a ? 231 000 de def. Dix tout à l'heure qu'il y avait 86 000. Il a 101 000. C'est des monstres. C'est dérange sur les amis. Ils sont devenus tellement houpés. C'est hallucinant. Comme on dit, From Miskin, le tout beau gosse. La team a été déjà correcte. Attention, la team a été correcte. Depuis le ZDUR, elle a été vraiment devenue plus que correcte. Et alors là, avec Ginyu. Il va faire la game tout seul. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, Ginyu, il risque de prendre cher. 1 million 7, les amis. 1 million 7. Allez, combien ? 105. C'est abusé. C'est abusé. C'est clairement abusé, des amis. Cette team, elle est devenue surfumée. Et surtout, c'est du no-item. Je suis même choqué de le faire sans item. Donc après, bien sûr, attention, les sept ans arrivent au mois de juillet. Chaque année, je vois des messages. C'est quand l'anniversaire ? C'est quand l'anniversaire ? Sur la version japonaise, c'est février, mars, si je ne dis pas de bêtises. Et sur la globale, c'est au mois de juillet. Voilà, tout simplement. 91 000 à contre-type. A contre-type, 91 000. On se marre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir en plus ? Ouais, presque. On s'est presque fougi. Ah ben voilà. Voilà. Ça a été rapide. Merci d'être venu. On a perdu... On n'a même pas perdu 100 000 PV avec tous les combats. 3 combats moins de 100 000 PV. C'est insane. 3 millions... 4. Le Giyou flippouplé. Voilà. No item. No item, les amis. C'est énorme. J'ai même pas eu le temps de partir en Doca de monde. Avec ce Giyou en tank, en DPS, puisqu'on a le livre à 200%. C'est insane. Voilà. Nouveau record. 9 minutes. 51. Voilà. 15 minutes. 53. Je suis passé à 9 minutes. Insane. Insane. Après, attention, comme je vous ai dit, c'est pareil. si on prend Filipe Pleine de Vie. Je ne sais pas où elle est. Filipe Pleine de Vie, ce n'est pas par là. Filipe Pleine de Vie, elle prendra moins cher aussi. Voilà. Filipe Pleine de Vie. Elle prendra légèrement moins cher que toutes les autres types. Mais, vous voyez, honnêtement, Commando Giyou, farmez-le. Farmez-le, c'est ultra simple. C'est énorme. Voilà. Donc, du coup, si vous ne savez pas comment faire pour ZLR, le Guiyou Endurance, il suffit d'aller dans les trésors. Ici. Pardon. Et voilà. On a les médailles. Donc, 45. Ça vous coûtera 675 000 trésors. J'en ai 3 millions. J'ai pour avoir à venir. Et pour ce groupe, enfin, pour ce groupe, oui, beaucoup de l'air, on aura un event à faire, à farmer. Je crois que ça sera une... Une zone suprême. Je ne suis pas vraiment fan de cela, mais bon. Donc, voilà, c'est largement... C'est largement faisable. C'est une scène. Je suis choqué de voir la puissance de l'équipe. Voilà. Et du coup, pour les 7 ans, c'est vraiment un retour de 2000 DS. Et je pense que j'en aurais pas assez, parce que, vu toute la look que j'ai eu sur les derniers portails, c'est du Zeno... Non, j'ai pas eu du Zeno, j'ai eu du WIS, je crois, et de la faille. Donc là, mes 2000 DS, le vent en fond, moi. Le vent en fond. Ces DSLJ4 sont tellement fumés... Ça me vient. De toute façon, je ferai une vidéo d'invocation pour les 7 ans. Voilà. Allez, sur ce... J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez bien vu le commando Guignou... De PankoJup. Et ça fait plaisir. Allez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !